Quand je joue dans une place comme ici, je n'ai pas besoin de la brancher. Parce que j'ai une caisse de résonance, puis à cause de la caisse de résonance, vous entendez bien la guitare. J'ai trouvé que ça faisait mal aux doigts, puis j'ai trouvé que c'était pas beau. Et là, papa, il est venu à côté de moi, il a dit que l'autre, il se peint un tambour, et c'est une guitare, il faut que tu mettes tes doigts sur les cordes, il faut que tu fasses des sons. J'ai encore essayé, ça a donné ça. Ah, j'ai dit, papa, j'ai dit, j'aime bien mieux ça comme ça, c'est bien plus fun. J'ai continué de t'approcher sur ma guitare, mais une fois de temps en temps, quand j'étais tout seul, il n'y a pas personne qui me regardait, j'essayais encore. Puis tranquillement, à force d'essayer, à persister, puis à force de pratiquer, avec le temps, avec les semaines, les mois, puis les années, ça a commencé à bouger, ça a commencé à sonner. Les doigts allaient de plus en plus vite, puis j'arrivais à faire des accords. Les amis, ils disent, ben oui, Claude, c'est les Beatles, c'est un nouveau groupe qui vient juste de sortir. J'ai dit, ben, j'ai dit, son capotard. Alors, j'ai dit, moi, j'ai dit, j'en reviens pas, comment est-ce que j'aime ça, cette musique-là, c'est le fun, c'est au bout. Ben, j'aimais tellement ça, à l'âge de 15 ans, les Beatles, que j'ai décidé de devenir musicien. À l'âge de 15 ans, là, j'ai dit, moi, là, plus tard, je vais être musicien. Je vais gagner ma vie à jouer de la guitare. Puis, je me suis parti à un orchestre. Je suis parti à un orchestre avec un autre guitariste, avec un bassiste, avec un bâtard, puis avec un chanteur. Puis, le chanteur, lui, il s'appelait Robert. Puis, Robert, là, lui, à tous les fois que moi, je prenais ma guitare, c'est moi. Puis, il disait, ah, Claude, je trouve donc ça beau quand tu joues de la guitare. Il dit, montre-moi comment jouer. Ben, j'ai dit, c'est bien facile, Robert. J'ai dit, tu mets tes doigts sur les cordes, puis tu joues. Fait que Robert a commencé. J'ai dit, non, non, pas comme ça, Robert. Pas comme ça. Il t'arrivera pas à rien de même. J'ai dit, faut-tu mettre tes doigts sur les cordes, mais j'ai dit, vois-tu, t'as le manche, puis t'as la tête de la guitare avec les clés. Puis, je lui ai dit, les cordes sont attachées ici, après le chevalet ou le pont. Puis, j'ai dit, sur le manche, là, il y a des petites bords de métal. Puis, j'ai dit, les petites bords de métal, je lui ai dit, ça, on appelle ça des filets ou des barrettes ou des sillets. Puis, j'ai dit, nous autres, les musiciens, on emploie toujours l'expression anglaise des frettes. Puis, j'ai dit, entre les frettes, ça s'appelle des casses. Fait que, wow, il dit, Robert, pas si fort, puis pas si vite. Puis, j'ai dit, si tu veux changer le son, je lui ai dit, il faut que tu changes tes doigts de place. Je lui ai dit, à tous les fois que tu changes tes doigts de place, je lui ai dit, ça change l'accord. Puis, à tous les fois que tu changes l'accord, bien, je lui ai dit, ça change le son. Fait que, je lui ai montré à jouer un accord, une deuxième accord, une troisième accord, une quatrième accord, puis cinq accords. Puis, avec ces cinq accords-là, je lui ai montré... guitare à cordes de métal, j'ai des petits boutons ici, des petits goujons, des petites pines blanches pour retenir les cordes dans le pont. Puis, j'ai dit, regarde, comment est-ce qu'elle est plus grosse que ma guitare à cordes de nylon. Puis, je lui ai dit, regarde, comment est-ce qu'elle est plus longue aussi. Mais le manche est plus large sur ma guitare à cordes de nylon. Fait que, le manche étant plus large, ça me donne plus d'espace pour placer mes doigts. Et puis, les cordes étant en nylon, elles sont plus souples pour les doigts. Elles font moins mal aux doigts de la main gauche. Puis, je lui ai dit, quand, là, on joue la guitare à cordes de nylon, plutôt que de la jouer avec un pic, comme ça... Je lui ai dit, on la joue avec les doigts de la main droite, avec le pouce, l'index, le majeur, puis l'annulaire. Fait que, je lui ai dit, je vais te jouer le même morceau, mais au lieu de le faire comme ça... Je vais te le faire comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Robert, il dit, « Pourquoi, Claude, tu joues de tes doigts? Qu'est-ce que ça change? » J'ai dit, « Ça me permet de jouer des morceaux qu'on va reconnaître sans que j'ai besoin de chanter. » Ma petite guitare ici, si je veux, je peux la brancher. Comme ça. Puis on prend le bras gauche, on le met comme ça, puis on pointe vers nos cuisses. Puis là, on commence avec le pied droit. Comme ça. Pied gauche, pied droit. De plus en plus vite. C'est ça. C'est comme ça que ça se danse, le flamenco, ou à peu près. Mais vous pouvez vous rasseoir. Puis on fait une rotation. On les fait passer sans arrêter. Puis on peut revenir avec le pouce aussi. Là, ça crie, « Allez! » Vous avez une rose sculptée dans le bois. Avec le temps, cette rose-là a disparu, mais le contour, lui, est resté. Puis le contour, c'est une petite lamelle de bois qui est encastrée dans la table d'harmonie, ou la table de résonance. Puis on appelle ça une rosace. Puis vous avez le chevalet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est un chevalet de guitare à cordes de métal, ça? Non. Pourquoi non? Parce qu'il n'y a pas de petites pinnes, c'est ça. On est obligé de faire des nœuds après les cordes. Après ça, le dessus, ça, vous avez vu ça souvent. Mais le dessous, ça, on le voit moins souvent. Puis le dessous, voyez-vous, on voit toutes les petites lamelles de bois. Bien, là, ici, on appelle ça le pontage. Puis ça, c'est là pour que la table soit solide, pour pas qu'elle fendre, parce que regardez comment est-ce qu'elle est mince, la table. Puis s'il n'y avait pas de petites lamelles de bois, comme ça, la table pourrait craquer. Là, on dit... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'essayer de fermer vos yeux, puis de vous servir juste de vos oreilles. On appelle ça se recueillir, puis d'écouter très attentivement. On appelle ça se recueillir, puis d'essayer de fermer vos yeux, puis d'essayer de fermer vos yeux, puis d'essayer de fermer vos yeux, puis d'essayer de fermer vos yeux. On appelle ça se recueillir, puis d'essayer de fermer vos yeux, puis d'essayer de fermer vos yeux, puis d'essayer de fermer vos yeux, puis d'essayer de fermer vos yeux. On appelle ça se recueillir, puis d'essayer de fermer vos yeux, puis d'essayer de fermer vos yeux, puis d'essayer de fermer vos yeux, puis d'essayer de fermer vos yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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